Je vais vous présenter la réalisation d'une salade de lentilles vertes du puits au confit de canard. Pour cette recette, il nous faut 250 g de lentilles vertes du puits, il nous faut 2 belles cuisses de canard ou 3 plus petites comme c'est le cas aujourd'hui, confits bien sûr. Il nous faut une belle échalote, quelques brins de ciboulette et de la salade feuille de chêne ou romaine ou la salade que vous avez sous la main ou que vous préférez. Les lentilles c'est simple, en général c'est indiqué sur la boîte, vous les rincez à l'eau claire, vous faites bouillir une grande casserole d'eau, vous mettez vos lentilles dedans et vous attendez 15-18 minutes d'ébullition pour que vos lentilles soient à point. Donc voilà les lentilles qui ont été cuites et égouttées auparavant, que je vais mettre dans le saladier avec tout simplement de l'huile de noix. Alors l'huile de noix qui a un parfum un petit peu différent bien sûr de l'huile d'olive est très intéressante avec le canard et les lentilles. Alors là je mets directement l'huile de noix 4 cuillerées dans les lentilles. Pendant qu'on prépare le reste de la préparation, elles vont se parfumer avec l'huile de noix. Et là j'y ajoute un petit peu de fleur de sel, que je n'ai pas fait fondre avant parce qu'au contraire c'est bien de trouver les tout petits grains de fleur de sel dans les lentilles. Même si elles ont été cuites dans de l'eau légèrement salée au préalable. Je vais m'occuper de défilocher ma viande de canard. Alors bien entendu on y met les mains. On laisse pas la peau. Et on récupère toute la chair. Le confit de canard, bon bah ça peut être du magret mais bien plus souvent ce sont des cuisses, voire des gésiers, qui ont été prélevés sur, dans la plupart des cas, des canards gras, à foie gras, ou des gros canards type mulard, quelque chose comme ça. Et on l'a fait cuire après l'avoir assaisonnée. Alors là il y a un assaisonnement particulier. Moi en principe je fais mes confits moi-même. J'ai un secret d'assaisonnement parce que chacun a son petit secret d'assaisonnement. On assaisonne la viande, c'est-à-dire qu'on la frotte avec du sel dans lequel on a mis des aromates. Et on laisse passer quelques heures, voire une nuit. Et le lendemain, on fait cuire la viande dans la graisse de canard. Bon, maintenant ce confit, vous pouvez l'acheter tout fait. C'est pas un problème, il y a d'excellents confits du sud-ouest. Voilà mes trois petites cuisses, parce que c'était des petites, donc j'en ai mis trois. Mais autrement pour quatre personnes, on met deux belles cuisses de canard. C'est aussi un plat de pique-nique. Ou c'est un plat froid pour la saison chaude. Et ça allie donc le légume. Il va y avoir la salade, le légume et la viande dans un même plat. Voilà, mon canard est prêt. Donc, la ciboulette que j'ai ramassée ce matin dans le jardin, je vais la hacher, la ciseler plus exactement. Ou bon, en faire des petits, après l'avoir bien lavé et bien rincé. Toujours attention aux doigts en faisant ça. Mais vous pouvez faire ça avec une paire de ciseaux si vous voulez. C'est pareil. L'échalote. Alors ça, c'est une échalote que j'ai été aussi chercher dans le jardin ce matin. Mais en ce moment, les échalotes sont très très parfumées. C'est pour ça que j'en mets qu'une, puis elle est assez grosse. Parce que ce sont des échalotes de printemps. Donc, elles ont beaucoup de goût. Elles sont excellentes. Voilà. Alors, c'est un plat qui est très goûteux. Parce que les lentilles, c'est goûteux. L'huile de noix, c'est goûteux. L'échalote printanière, comme ça, elle est aussi très parfumée. Et je dirais que la ciboulette apporte un petit complément. Notamment dans la couleur, mais aussi dans le goût. Alors, j'intègre mes échalotes hachées et ma ciboulette hachée à ma préparation. Et je vais faire maintenant le dressage de mon plat, tout simplement. Ça va être très simple. C'est une recette très simple qui demande... Après, la cuisson, vous faites cuire vos lentilles pendant 20 minutes. Une fois que les lentilles ont été cuites, le reste de la préparation, ça demande un petit quart d'heure. Et vous avez un plat tout à fait consommable en moins d'une demi-heure. Alors, je vais y mettre maintenant mon vinaigre. Je vais mettre deux cuillerées à soupe de vinaigre. Ça va être suffisant. Je rebrince. Je prends donc ma salade que je vais un petit peu mettre en petits morceaux. Voilà. Pour faire une petite chiffonade. La mâche n'est pas trop adaptée à ce genre de préparation. Là encore, c'est pour donner un peu de croquant. Parce que cette salade croquante va gommer l'aspect un peu, pas mou, mais pas très ferme des lentilles. Et de la viande qui est moelleuse, puisque pour être confit tel que vous l'achetez, il a cuit pendant deux ou trois heures. Maintenant, je rajoute ma viande. Voilà. Donc ça fait des morceaux qu'on retrouve. Il faut qu'on retrouve les morceaux dedans. Je brasse tout ça. Alors, j'ai mis effectivement 4 cuillerées à soupe d'huile de noix et 2 cuillerées de vinaigre. Si vous souhaitez avoir un assaisonnement un petit peu plus important, vous pouvez en mettre un peu plus. Mais il ne faut pas que ce soit noyé. Il faut que ce soit enrobé et pas noyé. Alors, simplissime, plus simple, je ne connais pas. C'est vraiment la boîte de confit, le paquet de lentilles et puis une petite salade. Voilà, une échalote et puis un peu de ciboulette. Et voilà notre plat, votre nouveau plat, notre nouvelle salade, qui est une salade aux canards confits, aux lentilles et avec un petit assaisonnement d'échalotes et de ciboulette.